Hey, salut les Shears, ça va ? Moi en tout cas, ça va pas trop mal. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, petite vidéo détente. C'est fini les clashs, c'est fini les dramas, c'est fini toutes ces histoires sans queue ni tête. On est sur de la détente, très clairement. On va parler de blablacar, entre guillemets, entre parenthèses, cette appli du démon. Vous savez que parfois, bon, c'est un petit peu le malaise. Vous êtes dans une voiture, vous vous retrouvez avec des gens qui, des fois, vous vous entendez pas très bien avec. Des fois, ils sont un petit peu cons. Des fois, comment dire, les connexions ne se font pas et l'amitié n'est pas au rendez-vous. Du coup, ça crée un peu des anecdotes assez drôles. Il y a le moment présent, il y a le moment où vous êtes dans la voiture et que vous profitez du voyage et que c'est le malaise. Mais il y a encore pire, il y a après, parce que qu'est-ce qu'on peut faire dans la société d'aujourd'hui ? On peut laisser des commentaires et comme ça, tu ne dis pas à la personne en face que tu la trouves désagréable. Tu lui dis après sur l'application, tu lui mets une sale note et après, du coup, sa réputation sur BlaBlaCar est ruinée. Et du coup, on est très content de participer à ce système de notation perpétuelle, un peu comme dans Black Mirror. On va commencer directement avec quelques petits screenshots. Donc voilà, on commence par Yves supprimer le préfixe BlaBla, BlaBlaCar. Les passagers dorment, exploitent leur iPhone, mais ne parlent plus. Ils profitent d'un transport à moindre coût et non plus un partage de voyage. Donc l'exemple parfait du gros boomer, parce que franchement, moi, quand je suis dans un BlaBlaCar, un lendemain de cuite, j'ai qu'une envie. C'est pas de parler au chauffeur, c'est plutôt de dormir ou de me foutre sur mon tel à regarder des conneries. Bernard, qui note Simon, attention, Simon, qui est un conducteur un peu bizarre. Simon était à l'heure, mais à part dire bonjour, nous n'avons pas entendu le son de sa voix. Il a dormi pendant tout le trajet. Moi et ma femme ne connaissons rien de ses passions et de sa vie. Le vieux par excellence, c'est bon, on s'en fout de Simon, tu vas pas le revoir. Ce n'est pas dans l'esprit du covoiturage. L'objectif est d'échanger et d'apprendre à se connaître à bon entendeur. Après, je veux dire, Simon est peut-être très timide. C'est peut-être un BG timide. Il a pas envie de parler avec toi, Bernard. Excuse-le. Voilà, maintenant, on va y voir les appréciations de Karim. Décevant, très bonne communication avec Karim et très flexible, cependant, ce n'était pas la voiture indiquée. À éviter lorsqu'il pleut, puisqu'il n'y a pas d'essuie-glace. Et lors des fortes chaleurs, puisqu'il n'y a pas la clim. Mais très efficace si vous êtes pressé, puisqu'il roule à 150 km heure. Attention, Morgan tentait de faire un peu d'ironie, un peu d'humour. C'était sans compter la réponse de Karim, qui lui aussi en a dans le slibar. Si tu veux la clim, prends un taxi. Ne demande pas le luxe quand tu voyages pour cette boulasse. Sinon, il y a la clim dans la voiture. Juste, tu ne sentais pas très bon. Alors, j'ai préféré avoir chaud que sentir ton odeur. La prochaine fois, par respect, prends une douche. Boum ! Karim qui explose Morgan. Voilà, bien fait pour toi, Morgan. Chez. Sébastien qui dit, à éviter, trajet désagréable, conducteur tout le temps sur son téléphone portable, pas très causant et pas très concerné. Bon, bah, évidemment, c'est sûr que si tu conduis et que t'es sur ton téléphone, bon, c'est pas très bien vu, là, je soutiens Sébastien sur ce point précis. Cependant, Karim a une réponse à nous apporter. Sébastien, je n'avais aucune envie de parler avec toi. Tu me racontes ton histoire avec ta copine qui t'a trompé parce que tu étais nul au lit. Que veux-tu que je te dise après ça ? Vraiment pas envie de parler avec toi. Je ne vais pas me forcer, non, surtout que tu racontes que de la merde. Karim, il est trop chaud, il est énorme, Karim. Et alors, moi, je voyagerais bien avec lui, mais je lui parlerais pas parce que j'aurais trop peur qu'il me juge. En tout cas, je lui parlerais pas de ma copine. Là, cette fois, c'est Hervé qui se fait juger. Donc, de la part de Noémie, décevant 30 minutes de retard sans prévenir. Et Hervé n'a pas voulu prendre l'autoroute car c'était trop cher. Alors, on a dû faire 5 heures sur des petites routes. Vraiment que Hervé n'est pas cool. Hervé qui dit, je pars du principe que tous les passagers sont en retard. Donc, j'arrive toujours à une demi-heure après l'heure prévue. Comme ça, je ne suis jamais déçu. Très bonne technique, en tout cas. Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à prendre le train. Je vous ai amené à bon port pour 8 euros. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Bassirou qui nous dit, parfait, je veux dire que Hervé est arrivé en retard. Oui, mais bon, il le fait exprès parce que sinon, il est en avance et ça le fait chier. Il a raison. Mais il reste un conducteur sérieux. Comme on dit chez nous au Cameroun, il vaut mieux arriver en retard qu'arriver encore billard. Merci Bassirou, en tout cas, très professionnel et très philosophique. Valentin qui nous dit, alors on ne connaît pas le conducteur, c'était Ismaël. Donc Valentin qui nous dit, parfait, j'étais en retard et donc ils n'ont pas attendu. Mais je le recommande, même si je n'ai pas pu voyager avec Ismaël. Donc voilà, merci en tout cas Ismaël. Je n'ai pas très patient en tout cas, mais Valentin, Valentin n'a aucune rancœur envers toi, Valentin. Valentin est très sympa. Lucien, encore un boomer, encore un petit vieux qui a commenté. Trois places à l'arrière d'une C1. Vous n'avez pas honte sur un trajet de 5 heures ? En plus, vous êtes 5 euros plus cher que le prix conseillé. C'est à cause de gens comme vous que Blablacar a perdu de sa superbe. Sachez, monsieur, que je ne vous respecte pas. Ouh là ! Ouh là, Lucien, qu'est-ce que tu n'as pas dit là ? Alors attention, ensuite on a Jean qui se fait critiquer par Nathalie. Bonne conduite, souriant, mais insupportable car discours de politique extrême et violente pendant les trois quarts du voyage de 3 heures. Waouh ! Et qu'est-ce que nous dit Jean ? Il est inutile de critiquer après coup alors que Nathalie participait à la discussion. Ceci est l'apanage des gens faux. Voilà, donc Nathalie qui ne supportait pas que Jean supporte Zemmour ouvertement dans la voiture. La meilleure pour la fin, c'est Pierre. Pierre qui a emmené deux gourgandines, donc Marlène et Robane. Marlène qui met une mauvaise note, voilà, qui nous dit ponctuelle et bonne conduite mais Pierre n'a discuté qu'avec la passagère de devant. Du coup, c'était un peu long à l'arrière du véhicule. Contrairement à Romane qui était probablement la passagère à l'avant du véhicule qui nous dit super voyage, on a bien rigolé, c'est passé très très vite. Pierre a beaucoup d'humour et a conduit comme un chef, hâte de refaire le trajet avec lui. Je vous le recommande, smiley, souriant. Donc voilà, très facile de voir, on va regarder la tête de Marlène, la tête de Romane. Donc voilà, Pierre qui préfère discuter avec la 10 sur 10 et qui laisse Marlène la 3 sur 10 derrière sans lui parler. En même temps, normal, on aurait tous fait pareil. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les BlaBlaCars. J'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement, j'ai passé un bon moment. Ça me fait du bien de me détendre un peu parce que des fois, les sujets d'actualité, franchement, ça me prend la tête et ça me rend un peu barjot. Là, franchement, c'était tranquille. On était ensemble, voilà, c'était chill, c'était cool. J'adore BlaBlaCars, j'en fais très régulièrement. Je mets jamais de commentaires aux gens, je mets même pas de notes. Mais j'aurais peut-être m'y mettre, mettre un petit peu des commentaires rigolos à l'occasion histoire de s'amuser un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci et au revoir les Shields.